Salut, c'est Alain, c'est Mevo. On continue toujours sur Action Funnel, Actionnetics plutôt. Donc je vais te montrer un peu comment ça va marcher avec tes tunnels de vente. Donc ici, je suis sur mes tunnels de vente, enfin les tunnels que j'ai créés. Lorsque tu finis ta configuration, comme je te l'ai monté, tu as créé ta liste. Dans mon moment, il y a une première étape qu'on doit faire, que je n'ai pas abordée. Tu viens dans les paramètres d'intégration à ce niveau. Et tu vas intégrer Actionnetics. Donc ce que tu vas faire, c'est simple, tu mets ajouter une nouvelle intégration. Et tu cliques sur Actionnetics. Lorsque tu le fais, il va te montrer cette interface où tu vas mettre le nom que tu veux donner à Actionnetics. Donc moi j'ai mis MyActionnetics. Tu cliques ici sur Update. Normalement, il n'y aura pas le bouton Update, il y aura Setup, un truc comme ça. Donc tu cliques dessus et c'est tout. Après, on vient sur tes tunnels. Je vais aller sur ce funnel-là, je fais un test dessus. Je vais dessus. Donc il y a deux manières pour intégrer Actionnetics à tes tunnels de vente. La première ici, c'est sur la page elle-même. Donc je vais sur ma page. Voilà, je suis sur ma page. Je vais dans mes paramètres, intégration. Et j'ai vu ici que mon tunnel est intégré. Donc ce que je peux faire, je peux... Voilà, j'enlève l'intégration. Je viens ici. Je vois que j'ai Actionnetics qui est là. MyActionnetics. Donc je clique. Il me demande quelle action je veux mettre en place. Je viens ici, je mets Ajouter à une liste. Et il me dit de sélectionner la liste. Je mets ici la liste Prospect. Voilà. Donc ici, il me met Connecter. Donc ici, lorsqu'un client ou un Prospect va tomber sur notre page, il va donner son adresse e-mail. Il sera directement... Il sera directement ajouté à la liste Prospect. On va faire un test. Donc déjà, je viens ici sur mes listes. Je suis mes contacts ici. Voilà. J'ai mes contacts. J'ai toutes mes contacts qui sont à ce niveau. Je reviens ici. Je vais sur Preview pour tester cela. J'ai ma page à ce niveau. Cliquez ici. Je mets mon e-mail. Alainclic.fr. C'est un e-mail de test. Sign up. Voilà. Il me renvoie à la deuxième page de mon tunnel. À ce niveau. Je viens ici. Je clique. Je sors du tunnel. Je viens sur mes contacts. Et j'ai quoi ici ? J'ai alainclic.arobase.fr. Voilà. Donc mon contact a bien été ajouté. Je peux voir. Je vais sur View. Voilà. Et ici, j'ai toutes les informations de mon contact. Son adresse e-mail. S'il y a un tag. Le tag va s'appliquer. S'il est membre. S'il a acheté une formation. Il va te le mettre. S'il est membre de quelque chose. Il va te le mettre d'une autre formation. S'il a une e-mail liste. Il le met aussi. Je peux aller éditer les détails. Je peux ajouter un nom. Parce que par exemple, ici, je n'ai pas mis de nom. Je peux ajouter un nom à ce contact. Ici, je peux le supprimer avec la fonctionnalité archive. Je peux supprimer le contact. Je peux voir la liste des produits qu'il a achetés. Dans quel espace membre il fait partie. Les automatisations que j'ai mis sous contact. S'il y a un follow-up dessus. S'il a déjà reçu un follow-up. S'il est sur mon action funnel. Ses récentes activités. Je peux même voir la page sur laquelle il s'est abonné. Ici, j'ai des informations. La ville, Beijing. J'ai quelques informations en plus. J'ai vraiment une masse d'informations sur un lead. La deuxième chose que je peux faire. Ou la deuxième partie. Où tu peux aussi ajouter. C'est directement ici. Lorsque tu crées ta page. Ton tunnel de vente. Ou ta page de capture. Tu peux venir ici dans automatisation. Voilà. Et ajouter une nouvelle action. Donc ici, on va ajouter une action. Je donne le nom de l'action. Action. Tout le monde. Tout ce qui passe sur cette page. Ici, quelle intégration. Clic funnel. C'est quoi ? Je l'ajoute à une liste. Quelle liste ? Je peux mettre la liste client par exemple. La liste client. Je crée l'automatisation. Et l'automatisation s'ajoute. Elle est immédiate. Je peux même la décaler. Voilà. Donc, c'est la deuxième méthode que tu peux aussi utiliser. Par exemple, pour ajouter des gens dans tes listes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Elle est assez rapide. Je pense que c'est l'une des plus courtes vidéos de cette série de formation. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer la partie backpack. Ton espace membre d'affiliation. On va essayer d'aborder chaque partie pour voir comment un peu tout cela marche. Comme je n'ai pas d'affilié ou je vais te présenter les parties en gros parce que je ne pourrais pas te montrer d'exemple des cas pratiques. De vrais cas pratiques. Mais je vais te présenter au moins comment ça se passe. Comment ça marche. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. On a proposé des bonus pour ceux qui passent par notre lien d'affilié à Clique Funnel. Regarde dans la description pour trouver ce qu'on propose comme bonus. et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada